Principaux artisans de la victoire de Liverpool en Ligue des Champions Mohamed Salah et Sadio Mane n'apparaissent pas dans le 11 de l'année de la FIFA The Best. L'absence de Sadio Mane et Mohamed Salah a attiré l'attention des observateurs, qui ont sévèrement taclé la FIFA. Les observateurs du football, les suivent dans leurs constats, en employant des mots très durs. « J'ai juste pitié pour la FIFA », déclare Claude Leroy, actuel sélectionneur du Togo. J'avais voté pour Sadio Mane comme joueur de l'année, et mis Salah en troisième position. C'est pathétique de constater, leur absence de l'équipe type. Je crois qu'il y a encore, une énorme paresse intellectuelle, dans le regard sur le footballeur, africain. La saison passée, les trois meilleurs buteurs du championnat anglais étaient africains avec Mane, Salah et le Gabonais Aubameyang. Personne ne semble reconnaître la qualité des joueurs venus d'Afrique. C'est pitoyable. Robert Pires, champion du monde 1998 et ex-joueur d'Arsenal, est également stupéfait du choix des votants. « C'est vraiment un gros raté de la FIFA », lâche-t-il. « Je n'enlève rien au talent de Cristiano Ronaldo et Messi, mais franchement, ne pas choisir au moins un des deux attaquants de Liverpool, Sadio Mane ou Salah, c'est exagéré. » À un moment, la différence se fait aussi, quand tu gagnes les plus beaux trophées de la saison. Mais c'est déjà arrivé. Je me souviens de Ribéry en 2013, ou de Thierry Henry en 2003, qui n'avaient pas eu le ballon d'or, alors qu'ils le méritaient. Ce genre de trophée ne va pas toujours au meilleur de la saison. Hélas ! Ce que a déclaré Robert Pires. Pour plus de vidéos, abonnez-vous et surtout activez la cloche.